Cette chronique s'intitule Fenêtres sur l'étranger. Alors ce matin, c'est plutôt une porte sur l'étranger qu'on va ouvrir avec vous, Ambroise. Pas n'importe quelle porte, l'une des plus célèbres au monde. Expliquez-nous tout. Bonjour Ambroise. Bonjour Damien. Oui, si je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer, rassurez-vous, je ne vais pas vous hypnotiser, d'imaginer une porte noire frappée d'un 10 blanc, alors vous vous trouvez probablement au milieu de Downing Street à Londres, même si vous n'y avez jamais mis les pieds, car le 10 Downing Street, c'est cette porte emblématique de la résidence officielle des premiers ministres britanniques. Elle a été photographiée, filmée un nombre incalculable de fois, en particulier l'an dernier, quand le Royaume-Uni a changé deux fois de premier ministre en deux mois seulement. Alors ce matin, on entre-ouvre ensemble cette porte du pouvoir britannique avec Clément Dubrul et Maëlys Septembre. C'est la porte noire la plus célèbre au monde. A chaque remaniement ou visite officielle, elle passe des heures devant les caméras sans rougir. Son noir profond est toujours impeccablement brillant, prêt en toutes circonstances à partager la vedette avec les grands de ce monde. De Winston Churchill à Margaret Thatcher, de François Mitterrand à Barack Obama et même Yoke Grant, qui ne pouvaient incarner un premier ministre dans Love Actually sans poser devant elle. Cette porte n'a rien de banal. A commencer par sa serrure, elle n'en a pas. Elle ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et seulement pour les personnalités autorisées. Larry, le chat du 10 Downing Street, n'a guère besoin d'attendre. En revanche, les premiers ministres britanniques et néerlandais ont brièvement trouvé porte close sous le regard amusé des photographes il y a quelques semaines. Dans un périmètre protégé par des grilles, la porte ne se laisse pas approcher par le grand public. Mais les touristes tentent tout de même de l'apercevoir. « Je crois que je vois le bâtiment, mais je ne vois pas la porte numérotée. » « Quand j'étais petit, on pouvait entrer et prendre une photo devant la porte. » « Maintenant, c'est fini. » Pour avoir sa photo de premier ministre, mieux vaut compter sur les décors de cinéma, comme dans cette exposition autour de la série The Crown. « On dirait la vraie. Elle est parfaite. Quand je vois une porte noire, je pense toujours à Downing Street. » « Mais les connaisseurs ne se laissent pas duper. » « Le zéro est légèrement penché vers l'extérieur, alors que sur la vraie porte, il penche vers l'intérieur. » « Si vous êtes moins à cheval sur les détails, à deux pas de Downing Street, Adam Street possède aussi un numéro 10 à Porte Noire, qui fera illusion dans vos souvenirs de ces jours londoniens. » « Ou alors, comme cette Anglaise, n'hésitez pas à transformer la porte de vos toilettes pour y tenir de véritables réunions de cabine. » « Ambroise, elle a quel âge cette porte historique ? Elle n'a jamais été remplacée ? » « Alors, la porte d'origine a environ 250 ans, mais elle dort aujourd'hui dans un musée. C'est une porte en chaîne noire. Elle a en effet été remplacée pour des raisons de sécurité en 1991 par un facsimilé en acier, ou plutôt, devrais-je dire, par deux facsimilés, car il n'y a pas une, mais deux portes en réalité qui alternent tous les six mois. L'une remplace l'autre. Le temps de la repeindre et de la revernir, c'est le secret pour avoir une porte toujours impeccablement noire et brillante. »